La liturgie Les disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Telles sont les dernières consignes que le Christ donne à ses disciples et à nous aussi, aujourd'hui, héritiers de ses disciples, nourris de sa parole, partageant comme eux avec lui le même pain qu'il nous donne à la même table. Et voici ce qui nous est demandé, de partager nous aussi le pain de tous les jours comme signe du partage d'un peu d'amitié et d'amour avec nos semblables. C'est, lui te dit, c'est plus difficile à faire et s'il ne s'agissait que de supporter son voisin qui a mauvais caractère ou bien telle ou telle personne de notre entourage avec ses exigences d'adion, ce serait encore facile. Mais, quand il s'agit de partager le pain dans la vie de tous les jours, cela entraîne des remises en question du juste salaire, de la répartition des revenus, de l'égalité des chances, des débouchés possibles, du chômage et, bref, de l'économie mondiale elle-même qui est en jeu. C'est un problème politique et il n'y a rien qui ne nous divise plus que le politique. Avons-nous le droit et le devoir, nous chrétiens, sans faire figure d'utopistes et de naïfs, de redire ce que doit être le monde tel que Dieu l'a rêvé pour l'homme ? Ce rêve de Dieu, Saint Jean nous le racontait tout à l'heure dans l'Apocalypse, moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer dangereuse. Que nous sommes loin, n'est-ce pas, de ce monde idéal ? Certes, il ne dépend pas attirement du couvent de l'homme, il faudra qu'un jour Dieu mette directement la main à la pâte, accueillant et balayant tout à la fois nos pauvres efforts humains. La Jérusalem nouvelle, la cité sainte, elle descend d'auprès de Dieu, elle est donnée d'en haut, mais elle est aussi construite d'en bas, préfigurée, annoncée, avancée par nos pauvres efforts. Et il dépend de nous que le monde que nous lèguerons à nos enfants soit un monde plus digne de l'homme et donc plus digne de Dieu. L'espérance chrétienne est plus que l'espoir humain, mais l'espoir est la première forme de l'espérance. Avons-nous encore de l'espoir ? Il nous semble parfois, nous, les grandes personnes, que le monde finit avec nous, le monde tel que nous l'avons connu et aimé, avec des valeurs sûres et respectées. Le mois de mai 68, il y a 60 ans, et, pardon, il y a 30 ans, c'est 60 qui m'a fait 30 ans, ce mois de mai 68, dont nous célébrons, c'est aussi les 30 ans d'anniversaire, et un monde qui a secoué bien des principes et bien des pratiques. Mais, notre monde qui l'a secoué était-il le monde idéal ? Comment inventer, la crise économique nous y oblige, sans doute, comment inventer un monde qui soit au service de l'homme, à la mesure de l'homme et de tous les hommes ? Nous, jetons, paraît-il, à la poubelle, près de 200 kilos de papier par ménage et par an. Et combien de bouteilles et de médicaments et la nourriture et les vêtements ? Quel gaspillage ! Et aucune économie envisagée. On continue comme avant, même si l'énergie n'est pas toujours à bon marché. Il est vrai qu'elle est à bon marché, mais qu'on la taxe pour des biens généraux supplémentaires. Amour des autres, solidarité, attention aux autres, c'est ce que nous pouvons retenir comme leçon que nous donne l'Évangile d'aujourd'hui. Mais il est plus précis, regardez bien, c'est d'abord entre nous que nous devons pratiquer l'amour entre chrétiens. Voyez comme il s'aime, disaient les païens en regardant vivre les premiers chrétiens. Comment aimer plus spécialement nos frères chrétiens ? J'avoue qu'à force de prêcher l'universalisme, le refus des frontières et des catégories, on ne sait plus trop pourquoi et comment aimer plus spécialement nos frères chrétiens. J'ai été, à l'époque, il y a quelque temps, je vous l'ai dit, au Mali, avec notre évêque, et j'ai pu constater la richesse de l'Islam et l'avancée missionnaire de l'Islam. Le pétrole sert à construire partout des mosques. Alors que les jeunes églises chrétiennes missionnaires sont dans l'indigence. J'avoue que je ne sais que dire. Ce n'est pas plus mal, peut-être, que l'on témoigne par des moyens pauvres, mais un jour, il risque de ne plus y avoir de témoins. Nos frères chrétiens et leur avenir, en Afrique, au Liban, au Soudan, nous prêts aux plus petits. Vous le voyez, la vie nous sollicite, frères, et l'histoire. Il y a des tournants à prendre, à ne pas manquer, il y a encore du travail à faire. Saint Augustin, en ce temps de Pâques, disait à ses fidèles, nous chantons souvent Alléluia. C'est le chant de la joie. Mais pourquoi le chanter si souvent ? Ce chant que nous devrions plutôt chanter à l'étapte, arriver au terme de la route. Oh, le bienheureux Alléluia, que nous chanterons là-haut. Plus d'angoisse, plus de guerre, plus d'ennemis, pas un seul ami que l'on perd. Alléluia du repos et du bonheur. Mais ici-bas, c'est Alléluia de la route, dit Saint Augustin, que nous pouvons chanter. Chante pour te donner du courage. Chante et marche. Tu n'as pas le droit de chanter dans la paix, si tu ne chantes pas aujourd'hui dans l'orage. Chante et marche. Voilà, frères, après ce vrai instant de repos et de prière, nous allons reprendre la route de tous les jours. Notre marche de tous les jours, avec ses problèmes, ses difficultés, ses incertitudes, ses mesquineries, mais fort de la force de Dieu, nourrie du pain de sa parole et du pain de son Eucharistie, Héritier du Christ et ses témoins, voici que là-bas, à l'horizon, se profite la Jérusalem céleste, la cité de nos rêves, où nous entrerons en vainqueur, si nous commençons à la construire déjà ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous !